Musique Et salut tout le monde c'est Toxor les amis j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la 3ème saison du mode Pro Team sur Tour de France 2014 les amis Aujourd'hui au programme et ben ça va être je pense sans dire trop de bêtises 3 courses au programme On va commencer par une étape de plat, ensuite une étape de vallon et une étape terrible, une étape de montagne Il restera ensuite 2 autres courses qui seront faites quasiment en intégralité dans une prochaine vidéo Allez c'est parti donc on a changé l'équipe vous avez pu constater dans la vidéo précédente On a vraiment d'autres coureurs donc on a acheté mesgeg comme gros 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 sprintard Enfin gros entre guillemets gros sprintard bien sûr parce que c'est pas non plus des big boss quoi On a Alexis Viermo également, on a des objectifs qui sont basés sur Alexis Viermo, sur mesgeg Et en goulevant on va peut-être plus se focaliser sur Alexis Viermo pour le classement général tout simplement Mesgeg pour obtenir le maillot vert Allez on va prendre mesgeg pour ce début d'étape les amis Et on va prendre une étape de plaine, on va prendre ça histoire de pouvoir... non... Prendre ça et ça pour vraiment se faire une santé sur l'arrivée à Londres Lancez la course c'est parti les amis En tout cas ben je pense que ça vous plaît énormément le mode pro team Je suis à votre écoute à 100% N'hésitez pas à partager un petit peu vos impressions sur le mode pro team Ça fait toujours plaisir d'avoir également ce que vous vous faites dans votre saison Me conseiller des coureurs également J'entends bien qu'il faudrait que j'achète par exemple un Keldorman par exemple Pour que ça soit un gros grimpeur C'est sûr que de toute façon Alexis Viermo c'est plus un couteau qu'un leader Donc je pense qu'à la fin au terme de cette saison Si j'ai les moyens je vais essayer de m'acheter un gros grimpeur Histoire de vraiment pouvoir aller chatouiller les froums, les contadors Dans leur obtention du maillot jaune Donc là finir dans les 15 premiers ça devrait être jouable avec Mezgeg En tout cas c'est ce qu'on va espérer les amis Voilà les objectifs également du tour Donc basé essentiellement sur la combatibilité et le classement général Par point avec Mezgeg, la montagne et également avec Angoulvent pour le classement par point Donc on va essayer de faire tout ça les amis C'est parti mon kiki On va y aller tranquillement suivant Voilà on est dans la course on va faire l'étape en intégralité Parce que c'est pas super intéressant On va se simuler pour se retrouver à aller à une quinzaine de kilomètres je pense Du premier sprint intermédiaire Pour espérer aller récupérer des points A moins qu'il y ait beaucoup trop d'échappés Donc il y a Angoulvent mais c'est pas le mien qui s'est mis à l'échapper Malheureusement ça essaie de sortir comme à chaque fois Ça essaie de beaucoup de sortir mais c'est souvent très vite repris par un peloton Qui va vite tout simplement Il est extrêmement rapide le peloton Allez on va reprendre maintenant parce que voilà on arrive quand même à une limite Ça j'ai envie de vous dire Donc on m'a dit que normalement ça aurait dû Ça devrait marcher le fait d'appuyer plusieurs fois sur les touches etc Pour faire apparaître le classement Enfin pas le classement mais le temps qui reste avant le sprint intermédiaire Mais ça ne fonctionne pas Allez si je mets le start peut-être que Dans option peut-être que Bon j'ai pas du tout J'ai pas du tout Cela On est d'accord Voilà Hop Je vais vite me reprendre les roues Et démarre Qui est champion de France Démarre Voilà Il a réussi à abattre Nasser Bouani On est à 5 kilomètres J'ai pas du tout la signalétique Ça c'est vraiment extrêmement dommage C'est bizarre qu'avec Mesgeg en grand braquet J'arrive pas à accéder à la tête du peloton sur la crée J'ai un vent de face Donc c'est pas forcément évident On va essayer d'aller titiller les meilleurs Attention à ne pas le laisser seul devant Il sera difficile à rattraper Et il vaut mieux pour lui arriver seul Allez 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 On roule à bloc pour l'instant Allez récupérer un maximum de points Petite montée Ça va bientôt sauter derrière moi Voilà je crois que Je crois que ça y va Donc c'est à moi d'y aller également Avec Christophe Mondolo Je suis peut-être un peu juste Non je vais passer Je vais passer Je vais être bien Je vais être bien Je vais même être très bien J'ai récupéré 11 points Donc ça c'est déjà un objectif d'accompli dans cette course On va attendre de se faire reprendre Voilà Ensuite on va y aller tranquillou comme ça Oh j'aurais dû donner à tout le monde le petit gâteau C'est pas grave tant pis Ça me prendra de vouloir faire rapidement Parce que vous faites toujours des petites erreurs En vous l'assimiler Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent des étapes en intégralité C'est que sur le Tour de France Parce que si il fait des étapes en intégralité Sur le Pro Team on va vite 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 se lasser les amis Parce que forcément on va faire les mêmes étapes à chaque fois En intégralité Ça sera un petit peu un petit peu long Surtout des étapes de plat Comme ça Ou c'est calme plat C'est le cap de dire Encéphalogramme plat Il n'y a rien de vivant En gros c'est ça Alors on va prendre les 20 derniers bornes si vous voulez On va mettre 15 derniers kilomètres Ça va frotter Ça va rouler On connait les bails Généralement En termes cyclistes Si je puis dire Ça va rouler J'espère que ça joue la gagne quand même 37 secondes On devrait pouvoir les reprendre Même si là ils donnent leur dernière force Donc forcément ils vont rouler à bloc Mais Demandez de suivre les attaques Pareil pour Alexis C'est parti là On va se lancer dans Dans un petit Sprint massif Qui il y aura bien évidemment Ça ne fait aucun doute On voit Les équipiers Des sprinteurs Là les poissons pilotes C'est en train de De se mettre à l'avant On voit Mondolo également Très intéressé Par le classement Benatti C'est de se placer Ne pas prendre de chute Ça va être compliqué Mais on va essayer Tout de même D'aller chercher Pourquoi pas Des points Il nous faut Il faut rester dans les 15 premiers Donc on n'a pas forcément le choix Les hommes de tête Les hommes de tête Ont encore de la ressource Ils accélèrent le rythme Pour tenter d'aller au bout Ok Je vais tout donner Pour emmener le sprint J'espère qu'en coup de vent Il fera une bonne place également Ce sera très intéressant Alors on rattrape les échappées Qui seront reprendre A 6,7 km de l'arrivée On reprend ton petit gâteau J'aimerais quelques gâteaux Il faut essayer de le prendre A vers 2,5 km 3 km de l'arrivée Si on ne veut pas se faire distancer 5 bornes Cavendish Qui est bien présent On rassoucie J'ai remarqué également Le dernier virage Juste avant Il est très très chaud A prendre Je prends mon gâteau maintenant Il faut bien le prendre Dans les bonnes positions Parce qu'il est assez décisif Comme virage Si on le prend mal C'est terminé Voilà c'est celui là Donc je vous parlais Et là on peut quasiment Lancer le sprint déjà Parce que ça y va Avec Cavendish On va essayer de prendre sa roue Pour éviter de prendre trop de vent Allez Allez J'ai plus de jus C'est pas grave On va arracher la deuxième place Peut-être Ou la troisième J'en sais rien On va essayer de pousser Sagan Ouh C'était chaud Je ne sais pas si Sagan Qui me passe Qui me passe Malheureusement Mais bon je prends des points Et je me positionne Très très bien Pour le classement De meilleurs sprinters De ce Tour de France Saison 3 Donc là c'est plutôt pas mal Pour les affaires Donc niveau point de réputation Ce qui paraît Il n'y a que 6 niveaux Donc c'est très faible Niveau niveau je trouve Donc c'est vrai que C'est un peu dommage Donc voilà Pour l'instant Je suis très bien placé C'est parfait On va même essayer D'aller un petit peu Avec un goulevent Pourquoi pas Chercher des points Sauvegarder Toujours très important De sauvegarder Toujours sauvegarder Ok Ok Voilà On va chercher des points Avec le petit Engoulevent également Ça serait toujours plus sympathique Je pense que cette étape là Va nous permettre D'aller chercher des petits points Au début Si je ne dis pas de bêtises J'en sais rien en fait Je crois que c'est une étape De montagne Mais Si je m'ai joué maintenant Ça va lancer la course Malheureusement Je n'ai pas moyen De voir le profil De cette étape Si voilà Ah je vais prendre Engoulevent Pour le début d'étape On va récupérer des points Et on va faire On va faire quoi On va faire ça Et ça Non on va faire ça Et ça Voilà Parfait On va récupérer des petits points Avec le petit engoulevent Et on essaiera de partir Ensuite avec Villermont Dans les deux dernières ascensions Essayer de De prendre un petit peu de temps Pour se classer au général Parce que Villermont Voilà Ce n'est pas non plus Le foudre de guerre A moins qu'on reste dans les roues Et qu'on suive On va essayer de suivre au début Pour voir si on peut jauger Un petit peu la situation On verra On verra un petit peu Donc il y en a beaucoup Qui me disent On dit Villermose Avec un Z Je vous dis non Je vous dis non Voilà Je vous dis C'est Villermont C'est les commentateurs Qui dit Villermose Forcément ce qu'il y a le Z Donc ils le disent Mais c'est bien sans Z Ça se dit Connaissant des Villermos Dans ma vie IRL Et également Alexis Je peux vous dire Que ça se dit sans Z Voilà Donc maintenant Si vous entendez des journalistes le dire Vous pouvez leur dire Non non Monsieur Oxor HD A dit que Voilà C'est comme ça que ça se dit Et non pas avec un Z Donc on va essayer De récupérer Des petits points De sprinter Avec Jimmy en goulevent C'est le but Et après Les trois petites ascensions Qui va rester Qui seront Dures Qui seront difficiles C'est un terme encore Banal De dire ça Puisque ça va grimper Vite Je pense Il faudra essayer Vraiment D'assurer Avec Alexis Et je pense Qu'il a le potentiel Il a largement Le potentiel Pour Donc Coll De la croix Des Monia Grosse pierre Et La mausoleine Voilà Ce qui nous attend Ça va être plutôt sympathique On va essayer de grappiller Des petits points Avec Jimmy Dans les dix derniers kilomètres Voilà On va se placer On va remonter tranquillement Ensuite On va donner A manger au coureur C'est un truc Que j'oublie Parfois de donner Mais Voilà Jimmy Qui est là Bien placé Moi aussi Je prépare le sprint T'inquiète pas L'avance de l'échappée Diminue Ça va être difficile Pour eux On va suivre les attaques Avec lui D'accord Je suis les attaques On va faire un petit zoom On va faire un petit zoom L'échappée accélère le rythme En tête de course Elle compte pas Se laisser rattraper Comme ça La boire accélérée Elle va se reprendre Ça c'est une certitude Quasiment Alors que j'ai mes chasses C'est en train de faire la fiesta Là L'échappée est à 5 km Du sprint 5 km 5 km Les amis On va essayer d'y aller à fond Avec Jimmy en goulevent On va essayer de ramener le peloton Carrément On est des fifous nous Il nous faut ces petits points Si on peut ramener franchement Être dans les deux Être dans les 15 Avec les deux coureurs Ça peut être super sympathique Nouveau financement On va dire Elle est roule un peu là Donc Un peu à la rue je trouve C'est moi qui dis ça C'est moi qui roule plus Mais il ne peut pas vraiment compter Sur ses qualités au sprint Pour espérer s'imposer En même temps Renetamae C'est plus un grimpeur Qu'un sprinter Donc évidemment C'est sûr Que c'est pas sur du plat Dans un sprint massif Qui va Faire une place Surtout avec les meilleurs Sa meilleure chance de victoire C'est de tenter Une échappée de loin Voilà le vainqueur Du spin à taille Je vais essayer d'y aller Oh la 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 Je me fais carrément Ha chier On va dire ça comme ça Ha chier C'est un nouveau mot Que j'ai inventé A l'instant là C'est Je fais beaucoup Je fais dernier Non je suis bien Allez On va prendre Le ravitaillement Et je passe directement Sur Alexis Pour assurer La fin d'étape Voilà On va suivre Cette fin d'étape Quasiment en intégralité Avec Les trois Les trois calls Qui va rester Ça se casse un petit peu Au niveau de la course Parce que c'est vrai Que ça a pas mal roulé Alexis a Eu un peu de mal Voilà Ouh la Lexi qui est déjà Un petit peu entamé Déjà Peut-être prendre le ravitaillement Pendant que ça ne roule pas Des masses Parce qu'après Ça va être un peu dur Sans ravitaillement Il fallait Trois dernières ascensions Là ça va être dur Mais c'est vrai que Ça a pas mal roulé Sur les derniers kilomètres Il risque de perdre du temps Au général Laskai Astana En train de mettre en route Il est en train de se faire Décramponner C'est une bonne nouvelle Pour le général Protège moi Je lui ai demandé de me protéger Ou il a compris quoi Le mec Pas compris Je crois J'ai pas envie qu'il me gêne Par contre C'est un peu chiant On lui a demandé de me protéger Ce qui gêne Ils ont tendance à gêner Finalement On va monter tranquillement A notre rythme On a appris également Par l'abandon Mais le fait que Kroisigar Qui est devant Ne fera pas le tour de France C'est quand même Quelque chose de très 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 dommage Pour la Saxo Enfin la Tinkoff Maintenant Tinkoff Saxo Regoberto Uran Il est en train de sortir Moreno Il me semble que c'est Gilbert Qui est également En train de sortir Puncher Alors que Michel Il est en train de faire Une course dans la maison C'est tout à fait normal Ils aiment bien S'éclater Sur le Sur le Comment ça va être déjà Sur le parquet Ça existe Donc Vous comprenez C'est super sympathique Nicolas Roche Passer Le grand braquet Ça commence à accélérer Un petit peu Là Ça s'enflamme Un petit peu De tous les côtés On va pas s'exciter Non plus Il est en train de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Mesgeg Qui grime bien Mesgeg Donc Je pense Je vais peut-être Tous leur demander De prendre leur habitaillement Maintenant Parce que Il est en train de se faire lâcher C'est un peu dommage Il essaie de sortir du peloton Attention Wiggins Pas vu Froome encore Ça se trouve Il est déjà coincé Ça se trouve Il m'a déjà mis 10 minutes Froome Normal au calme Il est en difficulté T'es sûr qu'il soit là Pour disputer le sprint 3 km du sommet On va y aller tranquille Je suis en grand braquet Mais bon Quand même tranquille On pourrait presque sortir Avec Alexi Franchement Je tenterais bien De sortir dans le 3ème catégorie Peut-être Il faut que je serais bien refait Ça roule Ça empêche de sortir Parce que ça roule Vraiment La Sky Et la Stana Mettent un rythme Assez fou Dans cette étape Pour l'instant Et Metzgeg Franchement Je ne l'aurais pas pensé A ce niveau là Mais il est présent Metzgeg Encore Là Engouvant qu'à crever Il crève souvent Mon équipier Chavanel Avec Vaucler Betancourt Également bien présent Arthur Vichaud Qu'a peut-être récupéré Les points de la montagne C'est un de ses objectifs Je pense Pour l'ambarde également On ne va pas s'exciter Ils veulent se battre Pour les points de la montagne Mais nous on s'en fout un peu Pour l'instant C'est lui Le maillot jaune virtuel Changement de leader En tête Du classement Du meilleur jeune On va faire la descente tranquillement On va éviter de prendre Non plus Et encore franchement Il y a encore des printers C'est que ça ne grimpe pas Des masses Il faut se dire ça Il y a Contador Et Rodriguez Qui attaquent également Attention S'ils suivent quand même Ce serait dommage De les perdre de vue Ces deux là Ça descend pas beaucoup C'est dommage Pour l'instant Pour se mettre En position aérodynamique Il faut que ce soit du 6% Et voilà Là on peut se mettre déjà Pour récupérer Un petit peu des forces Parce qu'on en a lâché Un peu des forces Dans la côte Il faut se le dire On va pédaler un petit peu Encore On va encore pédaler Pas le choix C'est une grosse pente là 15% Pas mal Nous j'aimerais bien Qu'on ait une petite pente De 15% Pour récupérer un petit peu Tu peux même pas attaquer C'est bon Il y a encore tout peloton Qui est là C'est vrai que c'est compliqué Là les amis De sortir On subit un petit peu Les à-coups du peloton Finalement C'est vrai que Quelque chose Qui est pas bon du tout Subir les à-coups Comme ça C'est jamais bien bon En plus On a plus de déravitaillement Vu qu'on a pas pu Se refaire une santé Sur le plat Il y a encore moins Dans la descente ici De toute façon Ça va vraiment se lâcher Au fur et à mesure On va rattraper des gens Etc Pas trop de soucis De ce côté là On zigzague un petit peu C'est marrant Il y a un peu de partout Sur la route Écrémage par l'arrière Pour l'instant Écrémage qui se fait Mais on est plutôt tranquille On monte à notre rythme Regardez ça Ici qui est en train De me bloquer Carrément Mais le mec A pas de respect Je suis en train De tirer tout le monde J'aime pas trop ça Quitte à tirer tout le monde Je préfère mettre Un grand braquet Histoire de vraiment De pouvoir les user Un maximum Voilà On a rassemblement Rassemblement grâce à Alexis Viermo Qui est en train de tirer tout le peloton Un petit peu comme dans le Giro En même temps Rappelez-vous Dans le Giro Alexis Viermo Qui a fait un travail exceptionnel Il tirait tout le monde Il a tiré Il a fait des grosses cassures également Donc c'est vrai Qu'il a fait un très 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 beau Giro Félicité par ses pairs Il faudra rester concentré Dans la dernière descente Même si elle n'est pas dangereuse La moindre faute de trajectoire Peut coûter la victoire d'étape J'aimerais bien qu'il puisse se refaire Un petit peu dans la descente Ça serait plutôt bien Pas beaucoup de pente Ça c'est vraiment dommage par contre On va se faire attraper par tout le monde Finalement On aurait dû rester dans le peloton En plus on va se faire lâcher Pas le peloton maintenant Ça serait le comble quand même Ah il avait du plus de 10% La descente J'aurais peut-être dû utiliser Ça Voilà Tranquille C'est bien refuré C'est bien retapé On va dire ça comme ça Et Dan Martins Qu'attaque Forcément Mais ce gag il a bien passé Les deux petites bosses Quand même C'est sympathique L'arrivée sera jugée en haut de la mausolaine A peine deux kilomètres Mais plus de 10% de pente moyenne Avec même un passage à plus de 13% Quelques mètres avant la ligne Une véritable arrivée pour homme fort Allez il faut espérer qu'on puisse Être avant du peloton Juste Quand il y aura Le début du col Oh du ponk En train d'accélérer là Ouf 8% Grand braqué Maintenant mec Alexis Pozzovivo qui me gêne Pozzovivo En train de gêner Alexis Viermo Betancourt Betancourt là Carrément en train d'accélérer Il debout Sur sa selle Grosse accélération De Betancourt Dupont également Qui essaye 10% là C'est élevé là C'est très élevé Mais regardez accélération d'Alexis Viermo Qui est facile Alexis qui est très facile J'ai l'impression là Allez grand braqué On va essayer de rattraper tout le monde là Tranquillement Tous ceux qui sont en train de craquer Tous ceux qui craquent On va les reprendre Allez allez Alexis Il reste 500 mètres Faut pas craquer avant Ça va être dur de Ça va être dur de rattraper les gens là Ils sont déjà bien avancés Dans la course Allez 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 On va craquer c'est dommage On va craquer sur la fin Et voilà Craquage complet On est bien placé quand même Je pense qu'on est plutôt bien placé On va voir ce que ça donne On finit 18ème avec Alexis On n'a pris que 33 secondes finalement Sur Rodriguez C'est plutôt une belle course pour l'instant Surtout qu'elle est un peu Du lendemain La planche DB le filles Ne sera pas facile Pas facile du tout même On va récupérer un petit peu De pesetas Si on pourrait dire comme ça On est à combien ? 25 secondes De Rodriguez Tout est jouable encore Sur un malentendu Sait-on jamais Ok 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 Allez on va enchaîner Avec la planche des belles filles Avant de conclure cette vidéo 158 kilomètres en montagne Et c'est pas de la petite montagne Les amis Je vous le dis tout de suite Regardez ça C'est de la haute montagne Je pense pas qu'Alex et Vermeaux pourra partir Ils le laisseront pas partir C'est une évidence les amis Donc là je pense que De l'énergie au citron Ça fera du bien J'aime beaucoup le citron en plus C'est bon Je sais pas si vous aimez vous le citron Moi j'aime bien le citron On va pas faire la course en intégralité Parce que Imaginez bien qu'il y en a qui vont dire Oxor Entre tes vidéos qui sont en intégralité Et tes vidéos qui vont 45 minutes Avec 3 étapes C'est un peu long Mais elle fera 45 minutes Je pense qu'elle va être quand même Assez longue celle là Elle fera pas une heure Mais Je pense qu'elle sera assez longue Parce que cette étape là La planche des belles filles Il reste de se passer beaucoup de choses Et ça serait intéressant de voir Comment on va pouvoir gérer Cette situation Savoir comment ça va attaquer devant Il reste encore une étape de montagne Après Avant les champs On va se diminuer un petit peu On va voir comment ça part On va surveiller également l'état de santé D'Alexis Il ne faut pas qu'il craque Il ne faut pas qu'il craque Il ne faut pas qu'il craque Il ne faut qu'il reste clean C'est vrai que c'est une étape difficile Quand on regarde le parcours Qu'elle a cette étape Ça fait flipper quand même Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cols à gravir Moi je vous dis que cette étape là Je la regarderai si je peux en intégralité C'est diffusé en intégralité Parce que franchement Elle envoie du lourd Elle envoie du pâté Cette étape Elle donne envie de s'y intéresser Après c'est vrai que Un mode pro team Ça serait quand même plus sympathique De faire un tour complet Mais une fois qu'on aura une grosse équipe Je pense Pour l'instant C'est vrai qu'une petite équipe Comme ça Ce n'est pas évident De se faire un mode pro team On va dire À moitié Attendez Je vais prendre le ravitaillement Voilà Pour tout le monde Parce que là Ils ont besoin Parce qu'ils ont tous lâché en plus On va essayer de tirer un petit peu Il me laisserait partir Il me laisserait partir Je vais essayer d'y aller Oh là je fais tomber Je vais voir s'il laisse partir ou pas Parce que là Avec ces vers mots C'est peut-être pas vraiment Le plus dangereux Mais S'il le laisserait partir Ça peut être sympathique On va voir On va faire la course On va faire la descente Puis on verra S'il me laisse partir ou pas Moi je suis intéressé De savoir S'il pourrait me laisser partir ou pas Je ne sais pas Ce que vous en pensez C'est vrai qu'il doit se dire Bon ça l'exilure Moi on ne connait pas Puis merde alors Il part Il part Il est capable de tirer son épingle du jeu Il est capable de tirer son épingle du jeu Aussi bien sur le plat Que dans les bosses ou les cols Mais en cas d'arriver à deux Mieux vaut ne pas miser sur lui Il faut dire que je ne suis pas non plus Le dernier venu Surtout pour l'instant Je suis quand même à 25 secondes Il ne faudra pas non plus Qu'il me laisse partir trop vite Mais bon on va voir On va faire la descente Il fait partie des tout meilleurs grimpeurs Capables d'accélérer Dans n'importe quel col Est-ce qu'on prend du temps Ouais Ça va On ne prend pas du temps exceptionnellement Parce que sa descente n'est pas très descendante Pour l'instant Hop On va essayer de zoom un petit peu Il fait partie des très bons grimpeurs Mais il a tendance à monter au train Son accélération n'étant pas sa meilleure arme Allez Je suis désolé Je ne parle pas beaucoup en descente Attends vous savez très bien Que je suis hyper concentré en descente Ceux qui me suivent depuis le début Sa meilleure chance de victoire C'est de tenter une échappée de loin Allez Allez Alexi là Il est arrivé sur une partie Beaucoup plus descendante De ce col Et heureusement Parce que ça fera du bien Récupérer un petit peu des forces Pour l'instant c'est très roulant C'est un pur grimpeur Capable de suivre les tout meilleurs Quand il est en forme J'aimerais bien que ça descende un peu plus Maintenant là Ce serait midi Vraiment Les premiers arrivent au sprint intermédiaire Allez donc Je roule Voilà On va faire choper des pentes Ça n'a pas duré longtemps Voilà des pentes un peu plus intéressantes Alexi qui est un très bon descendeur En plus il faut le dire Il faut le noter Ancien du VTT Donc forcément ils descendent bien Il n'a pas peur des descentes Alexi Après moi je ne suis pas non plus un excellent descendeur Sinon je pense que je gagnerai plus de temps Bon on va voir ce que ça donne On a quasiment terminé la descende On va voir si on peut On va se reprendre par le peloton J'ai l'impression C'est rien On verra C'est vrai qu'il reste encore pas mal de bords On est à 50 km Alexi Ah s'il pourrait revenir dans le groupe Il peut peut-être avoir une chance Après il ne faut pas qu'il roule comme un connard Non plus S'il roule comme un connard C'est foutu Oh là là Il est cuit Il est cuit 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 Petit Enfin récupère un coureur qui est mort C'est pas très très amusant Oula 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 Il m'a arrêté carrément le mec Au cas respect quoi Putain On va se refaire dans la descente J'espère là Oh là là C'est dramatique là ce qui s'est passé les amis Dramatiquement dramatique Que le Crazy Girl Roman Crazy Girl On va essayer de Se cacher un peu derrière lui Prendre son vent C'est Thor Il a pas dit c'est Thor Non c'est Thor Ryssop Au moins que ce soit Thor le Marvel Non je pense pas Elle va se refaire dans la descente C'est pas grave Oh là là Heureusement que Heureusement qu'il y avait des coureurs J'ai pu m'appuyer sur eux Pour pas tomber Mais aucun respect Normal Au calme Donc dites moi Les coureurs qui ne sont pas Dans la base de données Du Tour de France Qui sont pas dans les équipes Qui font le Tour de France Savoir qui c'est que je pourrais acheter Histoire de pas avoir trop de doublons On en aura des doublons Mais bon Histoire qu'on ait pas trop trop de doublons Non plus Voilà C'est un peu dommage Il n'y a pas que ça Donc j'ai vu que je crois Que Keldormand n'y est pas Il me semble On m'a dit Qu'Internon non plus C'est sûr Ils sont pas bien loin Pas bien loin Ils sont en L26 je crois Oh là là J'ai failli tomber J'ai préféré Prendre Pas prendre de risques Je suis aussi un des meilleurs descendeurs du peloton Oh il y a une chute C'est pas grave On y va La chute ne me concerne pas Je suis le seul Tout le monde est cuit Mon équipe J'arrive pas à sélectionner tout le monde Voilà Ok Ravitaillement pour tout le monde L'I am seeking Ils sont vraiment très forts Je trouve Je ne sais pas ce qu'on en pensait Ils passent néanmoins très bien la montagne Et possèdent une bonne pointe de vitesse La montée finale fait 6 km Avec une pente moyenne de 8,5% C'est le sommet le plus terrible Les 300 derniers mètres sont à plus de 15% Ah ouais ça rigole pas Les 300 derniers mètres Ils font très mal je pense On va le constater Tu peux Voilà en train de se faire passer Par tout le monde Là j'aime pas ça On a réessayé avec Alexi De partir de loin Ça va pas marcher malheureusement Encore un petit gâteau Ça c'est plutôt bien Enfin un petit gâteau Un petit gel au citron Que je prendrai Quand vraiment j'aurai plus de barre Pour assurer vraiment Qu'elle me remplisse bien On va peut-être le prendre par là je pense On va attendre que ça diminue encore un petit peu Et puis on va pouvoir la prendre Allez Diminue un petit peu encore Voilà On va le prendre maintenant Voilà on y va On y va tranquillement Il reste 4 kilomètres Les amis on va pas s'exciter On remonte plutôt bien J'ai l'impression pour l'instant Kato ski Qui est en train d'attaquer devant On garde à une molle Maroche Tout le monde arrive à reprendre Parce que forcément ça montait pas beaucoup Jusqu'à maintenant là Il y avait une petite Un petit coup de faux plat Ce qui a rangé tout le monde Un équipier est tombé On est trop près de l'arrivée Il y a bien qu'il est tombé lui Pas de bol lui On va aller tranquille On va aller Il y a un top 10 Personne n'a encore fait la différence C'est pas facile On va rattraper un petit peu du monde Je crois L'écart entre le groupe des favoris Et la tête de la course Est de 30 secondes Et Boekemolema Qui prend des risques Il va essayer de se mettre dans le rouge Il me semble que c'est Bargills également Richie Porte Bargills qui s'est mis dans le rouge J'ai l'impression C'est trop dur Allez Allez on va essayer d'y aller Allez Oh là c'est dur Ouh c'est dur On s'est fini dans la roue de porte Prendre le même temps Ça serait bien Je sais pas combien on finit Je crois qu'on finit dans les 12 13, 14ème peut-être J'en sais rien Ça va être dur d'accrocher le top 10 Ça va être dur Ça va être très dur D'accrocher le top 10 On va peut-être pas simuler On va peut-être Si on va simuler un petit peu Parce que Quand même beaucoup de coureurs En retard Dans cette étape là Qui fait mal Ouh là là La planche des belles filles Mes amis Si vous voulez mon avis Ça va faire très très mal Les organismes seront mis À rude épreuve Alors On fait un petit peu d'argent Ça c'est très intéressant Placement général 13ème avec Alexis Ça va être dur D'aller chercher la 10ème place Je pense Mais bon Au moins C'est mieux que Mesgeg Valois Guidon Tout ça Qui sont dans les derniers Mais bon On va pas leur reprocher Non plus Ça sert à rien 7ème Ok En goût le vent 47ème C'est dommage On irait chercher des points Si on peut Et ben voilà Les amis On va se Je sais pas si J'ai sauvegardé Sauvegardé maintenant Ok On va sauvegarder Tranquilou Ok Ok Je vous fais plein de gros bisous On se retrouve pour les deux dernières étapes De la fin de cette troisième saison Les amis Gros bisous Portez-vous bien À plus tard C'est tout le monde Bye bye